Le gouvernement ivoirien ne voile pas son optimisme que le secteur pétrolier et gazier puisse parvenir à se hisser comme second levier d'une croissance économique soutenue et durable du pays. Le chef du gouvernement ivoirien est déterminé à faire de ce secteur une priorité pour plus d'opportunités d'emploi. Pour l'heure, le secteur agricole garde la première place. Ce secteur contribue aux produits intérieurs bruts à hauteur de 22%. Ce sujet a été au centre d'un entretien entre le premier ministre ivoirien Robert Begremont-Bé et les chefs d'entreprise des secteurs pétrolier et gazier. Nous pouvons aujourd'hui affirmer que les conditions sont réunies pour permettre à l'Etat et aux Ivoiriens de tirer pleinement profit des retombées des activités pétrolières et gazières sur notre territoire. Je voudrais donc lancer un appel solennel aux sociétés pétrolières et gazières ainsi qu'à leurs partenaires traditionnels, les métiers nationaux du service pétrolier et gazier, pour qu'elles s'engagent résolument en faveur du contenu local. Les récentes découvertes de plusieurs gisements pétroliers et gaziers de Kalao à 120 km à l'ouest du gisement de Baleine devraient permettre à la République de Côte d'Ivoire de tirer profit des retombées de ces ressources importantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !